Comment vous dire ? Je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de soleil aujourd'hui. Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans ce nouveau vlog. Il fait très très calme dans cette maison, ça fait du bien. Mila est à la sieste, ma mère aussi. Et Alex est parti faire quelques petites courses qu'il avait besoin pour les travaux. Et moi j'ai encore et toujours fait plein de choses pour l'anniversaire de Mila. Ah oui, aujourd'hui c'est la semaine où je vais vous saouler avec l'anniversaire de Mila. Sachez-le, cette semaine ça va être l'anniversaire, l'anniversaire, l'anniversaire et l'anniversaire. Jusqu'au moment où on sera lundi, on passera à autre chose, on passera de nouveau aux travaux. Du coup là j'ai mis ma veste parce que je m'apprête à aller faire quelques petites courses dans le magasin juste à côté de la maison. J'ai besoin de petites choses comme par exemple des bonbons pour remplir ceci, cette piñata. J'ai pas tout compris par contre, c'est que normalement on doit taper sur une piñata pour qu'elle se casse je pense, de souvenir. Sauf que là j'ai l'impression qu'il faut tirer sur les ficelles pour que ça s'ouvre en fait, pour que les bonbons tombent. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas le principe de ceci, vous remplissez dans le derrière d'ailleurs de cette charmante bestiole. De bonbons voilà, c'est pour ça que je vais au magasin parce qu'il n'y a pas vraiment de bonbons pour les tout-petits comme Mila à la maison. Donc je vais racheter des petits œufs Kinder, ce genre de choses et je vais remplir que tout le monde en ait, pour que les 5 enfants présents aient des bonbons tous. Donc je vais aller chercher ça et ensuite je vais continuer tout mon bazar. Dès qu'Alex revient je pense qu'on va déjà mettre les très tôt etc. Comme ça ce ne sera plus à faire tout simplement. A l'heure où je vous parle, on est jeudi en début d'après-midi mais demain on sera déjà vendredi, grande fin. Et du coup ensuite il n'y a plus que vendredi et samedi vu que dimanche, dimanche on n'aura pas le temps. Déjà dimanche matin on va chercher les trucs pour le... c'est pas le buffet, c'est... En fait j'ai pris plein de pains surprises et des trucs comme ça. Je n'ai pas vraiment pris un buffet comme je fais d'habitude, j'ai fait un truc un peu plus simple que d'habitude. Mais ça va quand même être très bien et du coup voilà on n'aura pas le temps dimanche de faire quoi que ce soit. Donc il faut absolument qu'on fasse tout avant. Il nous reste demain. Surtout que samedi si je ne dis pas de bêtises, je ne sais pas si c'est un secret ou non pour elle. Je lui demanderai avant de vous poster ça. Mais il y a Béka qui vient. Donc il y a Béka, Loïs et Eliora qui viennent. Malheureusement je ne peux pas les loger donc ils vont prendre un hôtel dans le nord. Mais ils viennent à l'anniversaire etc. Et il me semble qu'ils arrivent samedi. Donc voilà je voudrais être dispo pour eux et pas être en train d'avoir mis le truc à faire dans la maison pour l'anniversaire etc. J'aimerais bien être tranquille et pouvoir rester avec eux tout simplement. Donc voilà c'est pour ça que je m'active. Histoire que samedi je sois tranquille, relax et que dimanche on n'est plus qu'à profiter de tout ça. Et ça va être cool ! J'ai emballé tous les cadeaux. J'ai emballé ceux de ma mère avec le même papier cadeau mais bon c'est pas grave. Ma mère qui a pris vous savez la licorne Dreamtopia de Barbie qui est trop belle. Et elle lui a pris une Barbie avec une robe avec plein de paillettes aussi. Dreamtopia je pense que c'est ça la collection de ces Barbies là. Elles sont vraiment canonissimes. Et du coup j'ai emballé tout ça comme ça c'est réglé. Voilà je suis trop contente. Ah oui Alex vous savez on avait peint qu'une partie du mur. D'ailleurs vous voyez la démarcation qui est juste là. Alex veut peindre cette partie là pour que ce soit nickel pour l'anniversaire. Enfin nickel il y a toujours ce plafond qui est en vrac. Mais le reste que les murs soient tous nickel quoi. Bon me voilà de retour des courses. Très rapide. J'ai pris que des kinders pour le truc parce que souvent quand on m'offre pour Mila des bonbons genre des carambas et tout je comprends pas trop. Donc je vais pas en donner aux autres enfants qui ont même âge que Mila quoi. Donc voilà les kinders ce sera très bien. Au moins ça ils peuvent quand même en manger mais ne pas en abuser voilà. Il y a toujours autant de neige chez nous. C'est plus tombé du tout. Par contre ça tient parce qu'il a fait genre moins 8 ou moins 10 ce matin. Donc c'était un peu hard. Et demain à ce qui paraît ça tombe encore. Donc ça me fait un peu peur parce que j'ai pas envie que des gens ne viennent pas au birthday dimanche s'il y a 40 cm de neige quoi. Bon du coup je vais me grouiller de mettre tout ça dans la bestiole. Parce que si Mila au réveil de la sieste et bien je peux vous dire que je suis mal barrée. Donc j'ai intérêt à me grouiller à tout mettre dedans. Donc il y a un tout petit trou je vous montre. Vous ne me voyez pas c'est normal. En fait il y avait ça qui était refermé et il suffit de mettre tout ça là dedans. C'est un peu juste pour les oeufs mais je vais essayer de les faire rentrer quand même. C'est un peu juste pour les oeufs mais je vais essayer de mettre tout ça là dedans. Le mec est trop motivé parce qu'il va peindre un mur. Il est trop content. Je suis trop content en train de les murs. Je suis trop content ! Bon et moi je vais monter cette étagère que j'ai eu la chance de recevoir par Verbaudet. Merci Verbaudet encore une fois. Ça fait trop plaisir. Du coup ça vient de leur nouvelle collection. On m'a proposé de recevoir une chose de la nouvelle collection. J'ai demandé cette étagère en forme de... Enfin vous voyez quoi on dirait une... On dirait... Je sais pas trop. Allô ? Maman, c'est le choix ? Il faut lui dire... Tadam ! La voici, la voilà. Je ne sais pas du tout où je vais la mettre par contre. Je l'ai pris pour une future chambre. Peut-être pour un deuxième enfant. Parce qu'on me l'a proposé que j'ai flashé dessus. Mais pour le moment c'est vrai que je n'ai pas vraiment la place. Elle va aller dans la salle de jeu. Mais voilà. Je suis désolée pour cette musique très... Brésilienne. T'as mis bien quand je te filme de près ? Ouais j'aime bien. Bon le mur est terminé. C'est plutôt pas mal. Alex n'a mis qu'une couche. Parce qu'en fait on fait les travaux dans peu de temps. Dans cette pièce là. Donc on va tout abattre. On va devoir remettre une couche de peinture partout. Même deux. Donc voilà. C'est uniquement pour uniformiser le mur. Et que ce soit cool pour les semaines à venir. Mais bon. Quand ce sera vraiment les travaux de cette pièce là. Ça va complètement changer. Bref. Je vous montrerai ça demain. Parce que là la lumière est déjà bien baissée. Je vais laver Mila. Je vais sûrement me laver aussi. Je vais me faire un masque. Un autre que j'ai jamais fait. De mes fameux masques. De chez The Body Shop. Et voilà. Je vais le mettre. Je lui dirai ce que j'en pense. Bon. J'en ai fait un qui n'est pas très glamour. On ne va pas se le cacher. On dirait que je viens de faire un peeling chimique. C'est magnifique. C'est le Amazonian Akai. Voilà. C'est celui-ci. Alors. Il me pique. Donc je commence à être toute rouge en dessous. Il est rouge déjà de base. Et je commence à être rouge en dessous. Donc ça me fait un peu peur. Je me dis que ça agit. Mais quand même les masques qui piquent. Ça me fait toujours un peu peur. On verra bien. Bon. Un petit peu rouge c'est sûr. Mais je suis toujours là. Mon visage est toujours là aussi. Oh il est très bien ce masque. Bon. Du coup le mur je vous montre quand même. Même si c'est pas. Voilà. Si on voit pas grand chose. Vous voyez avant il y avait la démarcation qui était juste là derrière. Maintenant il n'y a plus de démarcation. Tout simplement c'est tout blanc. Voilà. Bon. Bon du coup je vous reprends devant mon ordi. Il n'est pas très tard. Il est 19h30. On vient de manger. Enfin on a mangé juste avant que je ne me lave avec Mila. Mila est au dodo. Super tôt aujourd'hui parce qu'elle a fait une toute petite sieste. Et qu'elle était fatiguée. Elle est tombée comme une masse. Ma mère est couchée aussi par la même occasion. Et Alex m'a abandonnée en cours de route également. Parce qu'Alex est parti se regarder un film. Pendant que Bibi. Pour une fois c'est moi Bibi. Bibi va se taper la retouche de 25 fois 6 ou 7 vélos. Voilà. Faites le calcul. Je suis ravie de le faire seule. J'adore. Non heureusement. Voilà je dois faire la retouche. Enfin la sélection et une partie des retouches des vélos qu'on a shooté il y a 10 jours là maintenant. Donc je dois faire ça. Ça me prend pas mal de temps. Ça me prend une grosse partie de la soirée. Mais il faut absolument que je finisse ça. Parce que déjà ça doit être fait pour fin de semaine. Il ne me reste que demain pour le faire. Et puis demain j'ai beaucoup beaucoup d'autres choses à faire. Donc je dois finir ça aujourd'hui. Donc j'en ai à mon avis pour un bon long moment. Donc je vous reprends tout à l'heure. Oui. Bah voilà je vous reprends du coup. Il est minuit. Je vais me coucher parce que je ne vois plus rien concrètement. Je vais vous montrer une ou deux photos que j'ai retouchées. J'en ai retouché beaucoup. J'en ai encore beaucoup à faire. Et je sais pas quand est-ce que je vais les faire. Il faut absolument que je finisse ça demain. Il va falloir qu'Alex me donne un coup de main. Parce que j'aurais jamais tout fini toute seule. Bref. Sur ce petit vlog je vais déjà vous laisser maintenant. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Je compte sur vous comme d'hab pour le liker. Et puis je vous montre vite fait avant de vous quitter. Quelques photos que je viens de retoucher. Bon malheureusement on voit pas grand chose au niveau des vraies couleurs. Parce que l'ordinateur ça trahit tout. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà. Ça. Ça qui est pas mal aussi. Il y avait aussi un garçon. Donc voilà. Vous avez vu un petit peu sur quoi j'ai bossé. C'est des super vélos. Ils sont super jolis en plus. Les nouvelles couleurs bleues là. Bien électriques. Ils sont super beaux. Donc j'aime bien toute cette série là. Parce que justement c'est un petit peu flashy. Voilà. Bref. Je vous retrouve dès demain pour un prochain vlog. Et je vous fais des gros bisous. Sous-titrage ST' 501